Bienvenue à Métamis pour une petite découverte des parcours du trail des terrasses du Ventoux. Dans la première édition se courra le dimanche 17 mai, départ et arrivé au village de Métamis. Donc sur le grand parcours 25 km, on va quitter le village de Métamis, un petit kilomètre, kilomètre 5 de route pour étirer le peloton et ensuite on va rejoindre le GR 91 où nous sommes actuellement sur les contreforts des monts de Vaucluse en direction de Malmort. Ce sera le premier single que l'on trouvera sur ce superbe parcours pré-provençal. Voilà donc ma partie sur les cinq premiers kilomètres. Donc GR 91 c'est une alternance de relance, de petite descente, de montée, de casse-pattes pendant cinq kilomètres pour arriver en haut de la Combe du Diable. Donc une première partie très roulante, tout en relance. On redescend la Combe du Diable qui est magnifique, très très sauvage, qu'on va descendre pour aller rejoindre des gorges de la Nesque en bas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 9ème kilomètre environ, on est au bas de la Côte du Diable, une descente sinueuse avec quelques petites parties techniques, et on vient de traverser le lit de la Nesque et là on va aborder un petit coup de cul dans les collines de Malmort, avant d'attaquer la remontée sur de l'eau batte, une remontée où on va complètement changer de décor parce que c'est des singles très très souples, très forestiers, avec même des petites prairies, donc c'est une montée bien roulante, il va falloir vraiment garder le rythme jusqu'à ce village de Blovat, cacher où nous attendons le rabitaux. Et voilà, on vient de traverser la Nesque, bas de la Côte du Diable, et comme vous disait Christine, on attaque un petit coup de cul, ça ne va pas être très très long, mais c'est caractéristique du parcours, donc des casse-pâtes comme ça, qui ne sont pas très longs, et puis alternance avec des parties en relance et en roulante, et celui-là, après la descente de la Côte du Diable, marque bien la rupture avec les cailloux, et on va attaquer vraiment après les parties prairies, les parties plus souples pour monter jusqu'à Blovat, et on changera encore de décor. Allez ! Voilà, tombée du Réder, on va descendre maintenant dans les petites prairies. C'est parti ! Voilà, c'est parti pour notre type de montée, 3,5 km à peu près de montée, c'est une montée qui ne monte pas beaucoup, ça monte d'une façon régulière, c'est très très souple, et on va débarquer là-haut, au sommet du parcours à Blovat. Sur la 15ème kilomètre, on arrive au village de Blovat, en termes d'une magnifique remontée, suivie d'un balcon superbe, on est en balcon sud du Ventoux, donc ici ravitaillement, 15ème kilomètre. Voilà, ici sous cette place du village, entre l'église et la mairie, soutiendra le ravitaillement, donc un superbe endroit pour venir encourager les coureurs, parce que c'est un des plus beaux belvédères qu'on peut avoir sur la face sud du Ventoux. Une fois ravitaillée, on va attaquer la petite descente d'un kilomètre 5 environ, une descente très roulante, qui va nous déposer dans la plaine, avant de remonter sur les balcons de l'autre côté. C'est parti ! C'est parti ! Allez, nous voici arrivés au 22ème kilomètre, on a descendu le plateau par le GR 91, et single très technique comme vous voyez, il reste une petite boucle maintenant qu'on va faire en face, elle est juste en face, le nid d'aigle de Métamis, c'est une petite boucle très très provençale, on va passer à côté de Bory, on va longer des truffières, c'est tout en relance encore, et on va arriver dans les 500 derniers mètres, à la montée emblématique, le final de ce trail des Terrence de Ventoux dont vous vous souviendrez, un final où tout peut se jouer au milieu des figuets de barbarie. Voilà, arrivée commune aux deux parcours, une arrivée en côte, 2-3 lacets en montée, et pour accéder au village où sera jugé le final sur la place tout là-haut, au milieu des figuets de barbarie. Et voilà, voilà la première petite découverte du trail des Terrence du Ventoux, on espère qu'on viendrait nombreux découvrir cet environnement après le trail du Ventoux qui vous a amené là-haut dans la neige, venez découvrir ces collines provençales typiques des Gorges de la Nesque et ces superbes villages de Métamis où se fera l'arrivée, où se fera le départ de ce premier trail des Terrasses du Ventoux. Ciao, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...